Elles étaient plus de 4000 femmes venues de partout. Elles ont bravé la peur afin de s'opposer aux colonisateurs et exiger la libération de leurs proches. Cette partie, presque oubliée de l'histoire de la Côte d'Ivoire, s'est vue renaître à travers l'Association Global Service et Tourisme et la fondation Massaran Kamara Keïta. Ils ont organisé une journée de commémoration de la libération des détenus de Bassam. La cérémonie s'est déroulée au Musée des civilisations du Plateau. Huit leaders indépendantistes étaient à l'honneur. Bernard Balindadier, Écra Vanga Mathieu, Séri Coré, Kamara Lamad, Dacostaviera, Williams Aka Jacob, Kofi Parezo Albert et Jean-Baptiste Moké. Élèves et étudiants, touristes internationaux, agences de voyage et tourisme, associations de tourisme et culture, guides, conférenciers, parents d'ex-détenus de Bassam ont pris part à l'événement. On ne peut pas parler de promotion touristique sans avoir de produit. Et un des produits sur lesquels nous travaillons des thématiques, culture, patrimoine et art. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à travailler avec la fondation Massaran Kamara et M. Acuesson. Et nous disons merci aussi au directeur du musée. Nous ne pouvons pas parler de promotion de la destination Côte d'Ivoire sans avoir un produit. Et ce produit sur lequel nous travaillons, c'est le tourisme de mémoire. Nous ne pouvons pas valoriser nos territoires sans ce produit mémoriel qui nous permettra non seulement d'ancrer les esprits de nos enfants dans le passé. Cette cérémonie est vraiment extrêmement importante pour tout le monde d'abord parce que, comme je l'ai dit à l'entame là, les femmes ont marché. Ce n'est pas évident que les gens sachent l'impact de cette marche-là sur la Côte d'Ivoire et même le monde. Aujourd'hui, on est resté focalisés sur la Côte d'Ivoire, mais il y a un impact ailleurs. Donc, il fallait qu'on les sache pour voir l'importance de la marche. Et puis, l'autre chose, pour les jeunes générations, comme l'a dit madame le 2G, un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui parle à des perditions. La mentalité africaine ne pourra changer que lorsqu'on démarre la communication pour le changement de comportement à la base. La base, c'est les jeunes. La marche glorieuse des femmes sur Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949 avait pour but de réclamer la libération de leurs frères, amis et époux, injustement incarcérés par l'administration coloniale.